Donc ce débat sur l'euro a été organisé par trois commissions. La commission Europe dont je vais vous parler un peu, la commission Économie qui va parler ensuite et la commission Jury Citoyen. Alors je vais dire juste quelques mots de cette commission Europe qu'on a commencé il y a deux mois maintenant, qui se réunit entre une et deux fois par semaine. On a fait plusieurs débats déjà, par exemple la semaine dernière avec Daniel Munévar du CADTM. On a aussi pas mal discuté des questions d'accueil et de solidarité avec les migrants contre la forteresse Europe, des questions de démocratisation ou sortie de l'Union Européenne et de la question du protectionnisme notamment. Je fais simplement une annonce, je vais être très bref. Ce jeudi, la commission Europe organise à la Bourse du Travail, donc jeudi 30 juin à 18h30, un débat, un meeting et débat sur les lois de travail en Europe, même réforme, même combat. On accueillera des camarades syndicalistes de France, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, pour parler des enjeux communs, des luttes contre toutes ces lois de travail qui en réalité sont fort similaires partout en Europe et ont des formes d'opposition et des mouvements sociaux qui sont en train de se dérouler ou qui se sont déroulés. Voilà. Donc on vous invite, il y a un petit tract qui est passé, si vous voulez, vous pouvez venir le prendre aussi auprès de la copine de la commission Europe. Et puis je vais passer la parole aux copains de la commission Économie. Les questions qui viennent de m'être posées sont à la fois si nombreuses et si consistantes, si substantielles. Enfin, c'est, comment dirais-je, c'est les bonnes questions, quoi. Voilà. C'est les bonnes questions et donc je suis presque tenté d'y plonger direct. Je ne sais pas... Pardon ? Alors on me dit... Alors Brexit, bon. Alors Brexit. Bon, écoutez, non, c'est assez court, enfin, je me méfie toujours de moi quand je dis ça, mais... Moi, si vous voulez, ce qui se passe depuis 12 jours dans le débat public, en France notamment, mais pas seulement, m'a remis en tête cette devise de Georges Bernanos que vous connaissez peut-être et qui dit « Jamais ne nous lasserons d'offenser les imbéciles ». Et alors là, si vous voulez, en matière d'affliction des imbéciles, à chaque fois, ce sont les événements européens qui décrochent le pompon. C'est immanquable. Alors, si vous voulez, il ne faut pas poudre son plaisir. Quand une occasion se présente de voir l'éditocratie décompensée, c'est toujours un spectacle succulent. Et comme d'habitude, ils sont tous au rendez-vous. Alors, moi, j'ai entendu l'inémarrable Stéphane Paoli, qui était déjà aux manettes à France Inter pour le TCE en 2005. Alors lui, il est resté tel qu'en lui-même l'éternité le laisse. Vraiment, on l'a décongelé à l'identique. Et alors lui, il s'est dit, je cite, « en état de sidération ». Mais je suis désolé, mon vieux, mais il n'y a que toi, tu étais semblable à être sidéré d'un événement pareil. En réalité, si éventuellement il y a une raison d'être sidéré, c'est que des choses comme ça ne soient pas intervenues avant. Et en réalité, elles sont intervenues avant. Et répétitivement, dès qu'il y a un référendum sur l'Union Européenne, ce n'est pas difficile, l'Union l'a dans le baba. C'est immanquable. Alors évidemment, on s'assoit dessus à chaque fois. Sauf que là, ce référendum a des conséquences concrètes. J'ai entendu une journaliste du Monde qui suggérait que comme il faudrait retirer le permis de conduire aux vieux, il faudrait retirer le permis de voter aux vieux. Vous voyez donc qu'on est en pleine allégresse. France Info, cédant comme toujours à son professionnalisme, il faut vous dire que France Info, c'est BFM avec le label du service public dessus. C'est quand même un truc assez impressionnant. France Info fait un micro-trottoir devenu, devinez où, dans l'Eurostar. Un micro-trottoir parfaitement représentatif, ça va s'en dire. Et alors, dernier point, vous avez vu cette invraisemblable pétition qui apparaît au Royaume-Uni. Et là, si vous voulez, il y a une leçon de sociologie politique qui est tout à fait extraordinaire. Les dominants, au sens large du terme, pas seulement les dominants politiques, mais également les dominants sociologiques, qui sont ceux dont les intérêts matériels et symboliques conduisent à systématiquement voter pour l'Europe et à ne pas comprendre qu'on puisse avoir la moindre récrimination à y apporter, ces dominants-là ne sont pas satisfaits avec la démocratie des gueux. Et ils n'ont même pas attendu deux jours pour demander que le scrutin soit annulé et qu'on rejoue le match. Si vous voulez, c'est comme si, en 1992, lorsque le traité de Maastricht, qu'il avait emporté d'un cheveu, je vous le rappelle, avait vu tous les opposants réclamer qu'on refasse le référendum, mais dans la semaine qui suit. Ce sont des dénis de démocratie tellement énormes qu'on se demande même à quel degré d'aveuglement sociologique il faut avoir atteint pour oser les proférer. Mais c'est dans ce monde qu'ils vivront, donc il faut faire avec. Alors, ce sont là des joies simples qu'on peut s'accorder, si vous voulez, mais à propos desquelles il ne faut pas s'aveugler complètement non plus. Parce que lorsqu'on y regarde, le Brexit, c'est la sortie moche de l'Union Européenne. Il faut dire les choses, le Brexit c'est la sortie par la droite, c'est la sortie néolibérale, et c'est même pire que ça, c'est la sortie pilotée par une combinaison de néolibéralisme et de xénophobie. Que le néolibéralisme soit un régime qui porte en lui l'autoritarisme politique, c'est quelque chose que nous savons très bien, en dépit des litanies, des proclamations de solidarité sans faille, du libéralisme, du capitalisme et de la démocratie, toutes choses qui sont autant de mensonges, mais la solidarité quasiment de principe du néolibéralisme et de l'autoritarisme, nous la vivons en France, avec le gouvernement Hollande par exemple, qui de l'autoritarisme coche toutes les cases, les unes après les autres, en commençant par l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, l'interdiction de manifesté, etc. Et ces gens-là, on va s'en dire, sont de parfaits néolibéraux. Mais voilà, il se trouve que le Brexit, c'est la sortie par le néolibéralisme, xénophobe, c'est la sortie par la droite. Et c'est là qu'il y a quelque chose vraiment à méditer. Un politologue, avant le scrutin, un politologue de gauche, bon connaisseur, enfin connaisseur du débat britannique, a émis l'idée que dans le débat référendaire, qui était en train de se tenir au moment où il écrivait, il n'y avait pas de place pour le discours du lexit. Alors le lexit, vous savez, c'est la contraction des deux mots left-exit. C'est-à-dire, ce n'est pas un concept national, précisément. C'est un concept qui s'offre aux gauches de tous les pays européens et qui désigne la sortie par la gauche, précisément. Or, disait ce politologue, l'heure n'est pas venue de tenir le discours du lexit parce que tout discours d'exit nourrit immanquablement le discours de la sortie par la droite. Alors il y a quelque chose de terrible, si vous voulez, dans ce genre de propos qui donne en quelque sorte une rationalisation supplémentaire de la désertion. Parce qu'il est bien certain que tant qu'on se retiendra, comme beaucoup de secteurs de la gauche critique l'ont voulu, tant qu'on se retiendra de tenir le discours de la sortie, soit de l'UE, soit de l'euro, par la gauche, il est bien certain que seuls les discours de droite prospéreront. C'est une évidence, si vous voulez, élémentaire. On sait bien que le meilleur moyen de perdre les batailles, c'est de ne pas les conduire. Donc, à force d'expliquer que le moment de tenir le discours de la sortie par la gauche n'est pas encore venu, il ne viendra jamais. Et ce sont les droites, les droites extrêmes, qui rafleront pour de bon et définitivement le morceau. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Et je trouve que ce sont des propos qui sont particulièrement coupables, surtout de la part d'un universitaire, pour ne pas réaliser que, en réalité, et contrairement à ce que la chose est tout à fait contraire à ce qu'on soutient pour l'économie, la politique, dans l'état actuel des institutions parlementaires, la politique, si vous voulez, voit le primat de l'offre, plutôt que celui et l'écrasement de la demande. Les économistes se cargarisent que l'économie est conduite par l'offre. Il n'y a que l'offre qui compte. Alors, ça a donné, si vous voulez, en termes d'histoire de la pensée, ça a donné la loi de Cé, dont la version vulgarisée dit que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Vous savez bien que c'est cet énoncé-là qui sert de prémisse à toutes les décisions, à toutes les orientations de la politique économique actuelle, et qui les conduit très sûrement dans l'échec le plus profond. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat qui m'est cher, mais les entreprises ne créent pas l'emploi. Je ne dis pas qu'elles ne créent pas d'emploi. Les apostrophes, je dis qu'elles ne créent pas l'emploi. L' apostrophe. Les entreprises ne font qu'opérer localement la création d'emplois dont le volume global est déterminé, hors de leur portée, par ailleurs. Mais on va laisser ce débat de côté. Autant le primat de l'offre est faux en économie, autant, je le répète, dans l'état actuel des institutions parlementaires, il est vrai en politique. C'est l'offre qui structure le débat politique. Et tant que l'offre est celle qu'elle est actuellement, à plus forte raison, si aucun courant de gauche ne s'engage pour soutenir le discours de la contestation radicale de l'UE et de l'euro, et de la sortie de l'UE et de l'euro, alors les résultats s'en suivront, et seront ceux qu'on a vus au Royaume-Uni. C'est-à-dire la sortie de la plus moche des façons. Donc il y a là vraiment quelque chose à méditer, et à méditer d'autant plus que, comme d'habitude, on va jouer la comédie du séisme, la comédie du tout changer, et rien ne changera. Ça a déjà commencé. Il se passera pour l'euro et pour l'Europe exactement la même chose qui s'est passée pour toutes les victoires électorales du Front National. Ça permettra aux hebdomadaires de la gauche de droite de titrer tout changer pour mieux ne rien changer. Et il y a des raisons très profondes à cela. Tout changer pour que, en effet, l'euro ne soit plus ce qu'il est, c'est-à-dire pour que, en effet, les politiques arrêtent de semer le délabrement social tout autour d'elles, signifierait ni plus ni moins qu'abandonner les principes fondamentaux de l'ordre néolibéral, qui est ce à quoi tous les partis politiques de gouvernement tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et qu'ils se succèdent à défendre qu'ils soient étiquetés de droite ou de gauche, c'est-à-dire de droite ou de gauche de droite. Il n'y a donc aucune raison pour que ça change. C'est la raison pour laquelle il faut nous emparer de ce thème et le pousser aussi loin que nous pouvons, en commençant par tenir le discours public de la sortie. Faute de quoi personne ne le tiendra à notre place. Alors, tenir le discours de la sortie, évidemment, c'est s'exposer à toutes les questions et à toutes les objections, en particulier, qui ont été mentionnées dans le propos introductif des porte-parole de la commission économie politique. Alors, je vais en prendre quelques-uns, je ne peux pas les prendre tous parce qu'ils étaient trop nombreux, mais il y a quelques questions qui sont absolument centrales et auxquelles il faut que je réponde répondre d'emblée pour en quelque sorte débliguer le terrain. La principale d'entre elles porte d'une certaine manière sur le caractère fondamentalement intracapitaliste de la relance keynésienne qui serait autorisée par la sortie de l'euro. Et c'est vrai. C'est vrai. Sortir de l'euro pour récupérer les moyens d'une souveraineté politique économique keynésienne, ça ne fait pas sortir du capitalisme. Il faut donc que les choses soient dites clairement. Mais pour ma part, j'essaye de distinguer deux problèmes différents qui se tiennent, me semble-t-il, dans deux plans analytiques et politiques différents et qui correspondent à des temporalités différentes. Si quelqu'un ici croit que la sortie du capitalisme est pour demain, qu'il le dise. Moi, je ne le crois pas, hélas. Ça n'empêche pas de tenir le discours de la sortie du capitalisme. Évidemment, non. Et peut-être même à plus forte raison. À proportion de ce que cet horizon est éloigné, il faut commencer à se mettre en chemin tout de suite. Mais sans se raconter des histoires non plus. Alors, la sortie de l'euro et la récupération de la souveraineté de politique économique est déjà une entreprise si difficile qu'elle nous paraît même improbable. Donc peut-être qu'il est de bonne méthode de commencer par ça et de ne pas se laisser abuser par l'argument qui consiste à dire en substance « Puisque nous sommes incapables de sauter 5 mètres, proposons-nous d'en sauter 25. Puisque nous sommes incapables de sortir de l'euro, proposons-nous de sortir du capitalisme directement. » Donc, il est bien clair et si vous voulez, c'est une sorte de préalable que je vous propose à titre méthodologique que ici, nous allons parler du problème de la sortie de l'euro et nous ne parlerons pas par convention du problème de la sortie du capitalisme qui nous occupe par ailleurs. Et moi le premier. Ceci étant dit, il faut bien dire que la sortie de l'euro sèche en quelque sorte. Sortons-nous épuisés. C'est une option qui est vouée à l'échec et pour les raisons qui ont été mentionnées d'ailleurs dans les questions qui m'ont été posées. Que devient la dette ? Que devient la monnaie nationale qui va se dévaluer dramatiquement ? Que devient le système bancaire et financier français sous le coup de la fuite des capitaux, des attaques des marchés, etc. Toutes ces questions sont valides évidemment mais elles sont triviales d'une certaine manière. Il faudrait être fou pour envisager la sortie de l'euro sans aucune disposition complémentaire qui permette de faire face à ces inconvénients qui se posent comme des contraintes immédiates et qui n'a jamais été question de contourner. Alors je le redis, en effet, vous m'avez dit au début on va peut-être vous contraindre à répéter. Ben oui, mais c'est le job de répéter. Donc je le fais bien volontiers. En effet, il n'y a pas de sortie de l'euro viable sans premièrement une extraction de l'économie française de la circulation internationale des capitaux c'est-à-dire l'instauration immédiate de contrôle des capitaux drastiques sans une reprise en main intégrale du système bancaire et financière sous l'espèce d'une nationalisation dans un premier temps avant de faire muter le dit système sous une forme qui me semble en tant que telle beaucoup plus acceptable que la nationalisation globale qui ne serait qu'une étape intermédiaire. et cette forme acceptable c'est celle à laquelle j'ai donné le nom de système socialisé du crédit et sans troisième condition la répudiation partielle ou totale de la dette en effet dont le poids ou au minimum sa redénomination unilatérale en monnaie nationale. Alors on me dira mais ça pose des problèmes juridiques colossaux etc. Mais les problèmes juridiques ne viennent les problèmes juridiques ne sauraient faire obstacle à des à des actes et à des positions de souveraineté politique les traités les textes constitutionnels sont faits pour être révoqués d'un trait de plume au coeur d'une nuit de crise les argentins en savent quelque chose ils avaient inscrit dans leur constitution c'est à dire dans leur texte juridique le plus fondamental un dispositif un carcan de politique monétaire qui s'appelait le currency board et qui indexait le peso sur le dollar et cette chose là a été annulée d'un trait de plume au coeur de la nuit et c'est ce qui a permis après évidemment 12 à 18 mois de turbulence c'est ce qui a permis le redémarrage de l'économie argentine au début des années 2000 donc il est évident qu'il faudrait procéder à toutes ces choses et ce qui n'est pas moins évident également c'est que la sortie de l'euro même accompagnée de ces dispositions complémentaires est ce que j'appelle le programme des conditions nécessaires donc ça n'est en rien une condition suffisante la sortie de l'euro par elle-même ou avec ses codiciles ne garantit pas le meilleur des mondes économiques et sociaux et on le sait très bien il y a des pays proches de nous d'ailleurs qui étaient dans l'euro et qui ne s'en imposait pas moins le carcan de l'austérité c'est la Grande-Bretagne précisément on n'a jamais cessé de me dire ah mais les Anglais ils ne sont pas dans l'euro ils ont quand même l'austérité et c'est vrai ils avaient un gouvernement de droite ils avaient un gouvernement néolibéral et c'est retour à mon propos de départ on peut sortir de l'euro par la droite par le néolibéralisme et par l'austérité et pour qu'on en sorte par la gauche pour que la sortie de l'euro avec tous ces compléments soit effectivement l'instrument de politique progressiste il y faut des conditions politiques particulières c'est-à-dire celle de la victoire d'un mouvement politique progressiste hors duquel la sortie de l'euro ne peut rien en elle-même je suis désolé mais je vais je ne vais pas répondre convenablement à toutes les questions pas par mauvaise volonté mais parfois par incapacité et d'autres fois par manque d'informations puisque nous nous avons tous nos tâches aveugles et nos angles morts donc madame vous ne m'avez pas entendu parler de l'euro depuis je ne sais pas combien de temps alors là c'est factuellement exact dans le contexte de nuit debout de la loi El Khomri je n'ai pas continué vous voyez comme le lapin du racel à dire sortir de l'euro sortir de l'euro parce que c'était plus en prise directe avec la conjoncture mais c'est quand même pas une idée qui m'est totalement étrangère depuis un certain temps enfin disons depuis une petite dizaine d'années peut-être même 15 enfin bon mettons et donc alors moi j'ai mes tâches aveugles aussi et je n'ai pas vu le monsieur machin dont je ne connais pas plus le nom que vous et sa vidéo sur la démocratie résiliente donc alors je serais bien en peine de vous en dire quoi que ce soit pardonnez-moi je fais tout dans le désordre alors il y a la question alors on fait technique là il y a la question de Julien alors évidemment l'effondrement torsier est un truc qui est idéalement fait pour les gros titres du BFM ou du journal télévisé de France 2 enfin si vous voulez c'est une annonce ce truc là la réalité c'est qu'on n'en a rien à foutre mais réellement je ne dis pas qu'on n'a rien à foutre de toutes les crises financières attention j'ai suffisamment travaillé sur les crises financières pour savoir qu'il y en a quelques-unes qui sont méchantes et qui finissent par affecter la population la plus éloignée des marchés financiers mais les effondrements boursiers on s'en fout alors c'est très simple les effondrements boursiers ne nuisent qu'à ceux qui ont des portefeuilles d'action pas de victimes aux alentours c'est bon et par ailleurs elles ne changent à peu de choses près elles ne changent strictement rien aux conditions d'opération économique des entreprises ça ne modifie pas leur portefeuille de brevet leur part de marché leur tendance de productivité etc donc ça n'a rien à voir avec le film rien donc que les bourses se pètent la gueule nous les regarderons dégringolés et ça nous fera bien plaisir alors là où les choses peuvent s'envenimer néanmoins c'est si vous voulez autant les crises de marché boursier j'insiste de marché boursier c'est à dire les marchés d'action sont à peu de choses près inoffensives il y en a quelques-unes qui finissent par mordre quand même autant les crises financières qui impliquent les banques sont elles d'une dangerosité extrême c'est donc ça qu'il faut guetter maintenant pour l'instant moi la première chose que je suis allé faire vendredi matin alors c'est un peu technique mais je vais le dire quand même je suis allé regarder le niveau des primes de CDS sur les valeurs sur les obligations bancaires bon les CDS sont des produits qui assurent le risque de défaut des obligations bancaires et d'une certaine manière ce sont des indicateurs sur la solidité ou la fragilité financière des banques sachant que quand une banque commence à menacer de se péter la gueule là il y a vraiment des raisons de s'alarmer car à l'inverse des business ordinaires une banque a rarement le bon coût de se péter la gueule toute seule elle en entraîne immanquablement quelques-unes autour d'elle qui en entraînent à son tour d'autres etc. et c'est ce qu'on appelle le risque systémique et le risque systémique c'est disons avec l'hyperinflation dans un autre ordre c'est la forme maximale de la crise en régime capitaliste c'est ce qui a failli nous arriver en 2008-2009 donc c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est à surveiller autrement plus que la dégringolade des portefeuilles d'action alors est-ce que les banques centrales peuvent faire quelque chose soit au soutien des marchés d'action soit au cas où la crise gagnerait le compartiment des banques non pas tant du côté de la valeur de leur titre d'action en bourse mais du côté de la faillibilité de leur propre dette alors la réponse est oui elles le peuvent de deux manières soit en baissant les taux d'intérêt mais ces taux d'intérêt sont déjà à des niveaux ridiculement bas si bien que les marges de manœuvre en cette matière ont été presque entièrement consommées et elles le peuvent aussi et surtout en étendant ad libitum le cas échéant à l'infini les concours de refinancement qu'elles vont offrir aux banques pour les maintenir dans la liquidité c'est à dire pour les maintenir en état de satisfaire à leurs propres obligations de paiement mais on voit bien la séquence parce qu'elle est en place en réalité depuis le lancement de la déréglementation financière c'est à dire depuis le milieu des années 80 la déréglementation financière contrairement à ce qu'a raconté le gospel des économistes libéraux est une machine à engendrer endogènement de l'instabilité en atteste la succession quasiment métronomique des crises financières depuis ce milieu des années 80 je pourrais vous en faire le reparcours les unes après les autres ça a commencé en 1987 alors que les lois de déréglementation financière ont été votées en 85-86 crack à Wall Street 1989 crise des savings and loans aux Etats-Unis 1991-92 crise immobilière en Europe 1992 première crise du SME 1993 deuxième crise du SME 1994 crise des tessobonos mexicains 1997 première crise financière internationale 1998 deuxième service 2001 crise des valeurs internet 2007 crise des subprimes or à chaque fois les banques centrales sont elles-mêmes en quelque sorte prises en otage par le système bancaire privé qui lui intime implicitement cette sommation sauvez-moi ou tout va se péter la gueule et c'est vrai il faut bien voir que les banques ont objectivement les moyens de ce chantage qu'elles exercent sur toute la société et sur les pouvoirs publics lato sensu c'est à dire en y incluant les banques centrales et les banques centrales s'exécutent parce qu'elles ne veulent pas voir tout se péter la gueule donc elles baissent des taux d'intérêt elles augmentent les concours de liquidité les banques en poche et elles reprennent la nouba sur les marchés financiers et c'est reparti pour un tour comment en sortira-t-on dans l'état actuel des structures jamais la seule solution c'est de briser les structures de la financiarisation internationale c'est la seule on aurait dû tirer les leçons en 2008-2009 où ce système financier a tous failli nous ramener à l'âge de pierre et on n'en a rien fait parce que les puissances publiques sont colonisées par les intérêts du lobbying financier et que tous les projets de re-régulation financière ou bancaire ont été vidés de leur substance en coulisses et nous y sommes nous voilà de nouveau à l'aube peut-être d'une prochaine crise en attendant moi j'avais fait une proposition j'avais fait un arsenal de propositions dès l'automne 2008 je vous assure que ça n'a intéressé personne mais bon je veux dire il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre n'est-ce pas ni d'échouer pour persévérer ni de réussir pour persévérer ça échouer je sais alors moi il y avait une mesure qui me semble si vous voulez très rapide à prendre très efficace à structure de la finance invariante puisque dans l'état actuel des choses les gouvernements n'ont pas le courage ou plus exactement n'ont pas le désir de s'y attaquer et cette proposition consistait à mettre en place à l'intérieur des banques centrales un système de taux d'intérêt dédoublé il faut des taux d'intérêt dédoublés pour refinancer différentiellement les banques privées selon qu'elles apportent des demandes de refinancement sur la base de leurs activités dans l'économie réelle la production les prêts à la consommation etc ou bien sur la base de leurs activités spéculatives il faut que le refinancement de leurs activités spéculatives puisse devenir aussi cher que l'on veut pour pouvoir leur casser les reins en cette matière sans que l'élévation des taux d'intérêt aux fins spéculatives ne vienne pénaliser en retour l'économie réelle car c'est ça le dilemme qui paralyse les banques centrales ah oui pour éviter l'inflation des actifs financiers pour éviter que de nouvelles bulles se forment après chaque nouvelle crise il faudrait augmenter les taux d'intérêt mais nous ne le pouvons pas nous allons tuer la croissance un seul instrument pour deux objectifs contradictoires en effet ça ne passe pas la solution assez simple c'est de dédoubler l'instrument pour pouvoir faire face sans contradiction à la dualité des objectifs un taux d'intérêt qui bastonne les banques chaque fois qu'elles vont dans les marchés financiers un taux d'intérêt qui permette le financement de l'économie réelle dans les meilleures conditions possibles mais alors ça dans le plus grand désordre je suis désolé de ne pas pouvoir répondre comme il le faudrait à la question sur la France-Afrique parce que là je dois invoquer une autre de mes tâches aveugles c'est un sujet sur lequel je suis parfaitement ignorant alors les sujets sur lesquels je suis ignorant j'évite d'en parler si vous voulez vous aurez l'occasion de faire revenir quelqu'un qui soit un spécialiste des rapports économiques et géopolitiques entre la France de l'Union Européenne et l'Afrique et malheureusement je dois bien vous avouer que je ne suis pas l'homme de la situation je ne peux dire qu'une chose cependant à la question qui m'a été posée c'est que je ne suis pas certain que l'impossibilité pour des politiques de gauche d'avoir lieu dans l'Union Européenne tienne en première instance à ce mécanisme qui permet l'économie française des soutiens européens qui lui permettent de poursuivre son pillage des pays africains non pas que je nie la situation de pillage elle a lieu elle est vieille comme le capitalisme mais je ne suis pas sûr que ce soit l'inscription dans l'Union Européenne qui soit la condition de possibilité de ce pillage et à contrario je ne suis pas sûr que la sortie de l'Union Européenne permettrait d'y mettre quelques termes mais je vois que mon contradicteur n'est pas tout à fait d'accord éventuellement il me dira pourquoi voilà contester que la sortie à gauche serait équivalente à la sortie à droite ou contester que la sortie à gauche de l'Europe ou de l'euro pourrait se faire en bonne compagnie avec la sortie de droite serait le propos de connard et bien je suis bien obligé de vous dire que je me compte à ce nombre je suis un connard car je conteste avec la dernière énergie cette contestation je fais la différence contre tout l'air du temps entre la gauche chez la droite je ne suis pas complètement aveugle je vois que ce sont des forces extrêmement toxiques qui se sont emparées de ces thèmes de la sortie de l'Union Européenne et de la monnaie unique je n'ai aucun goût pour faire le moindre bout de chemin avec elles je considère même au contraire que ce sont presque des ennemis de première instance comme l'est le néolibéralisme dont d'ailleurs en réalité elles écoutent tous les attendus puisque ces forces d'extrême droite ont montré depuis longtemps qu'elles sont totalement invertébrées économiquement qu'elles sont capables d'épouser une doctrine et son exact contraire sous l'effet d'un opportunisme qui capte tout ce qui passe dans son environnement et que leur seule ligne directrice stable mais celle-là granitique depuis des décennies c'est leur racisme et leur xénophobie invédérée Dernière question sur le pas en arrière alors moi je dois vous dire que là aussi je vais être en contradiction avec mon contradicteur mais enfin si il faut faire des pas en arrière quand on part dans la mauvaise direction il ne faut pas être prisonnier d'un mythe du progrès linéaire et monotone de l'histoire ceci n'existe pas il est arrivé à de très nombreuses reprises que l'histoire emprunte de mauvaise direction et même des directions tragiques faire des pas en arrière faire des pas de côté faire des traverses enfin sortir des rails sur lesquels on était c'est la raison même et c'est ce que nous devons faire en l'occurrence si l'union européenne qui partit qui partit comme elle est et du train où vont les choses ça paraît une rêverie enfin un cauchemar mais après tout ça pourrait bien devenir la réalité un jour finissait par remettre les gosses au travail disons c'est 14 ans ou 12 ans pour commencer il ne faut pas charrier etc et bien moi je serais partant d'un pas en arrière et si l'union européenne voulait se mettre à privatiser tous les régimes de protection sociale publique je serais partisan aussi d'un pas en arrière ou plus exactement vous l'avez compris d'un pas de côté pour commencer à réavancer dans d'autres directions bon on ne va pas et recoter là dessus enfin la question est venue celle que j'attendais depuis le début alors il faut que je réponde rapidement aux autres pour me concentrer sur le gros morceau alors je l'ai manifesté en faisant de grands gestes lorsque Laurent a posé la question je partage tous les attendus de son intervention oui en effet il faut contester la logique passablement déficiente qui nous invite à sauter 25 mètres quand on ne peut pas en sauter 5 mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif des 25 une fois qu'on a franchi les 5 ça c'est tout à fait certain ceci étant je continue de considérer que ce sont deux problèmes qui sont distincts en première analyse et qu'il faut par conséquent les traiter séparément en seriant et en hiérarchisant les questions en hiérarchisant les problématiques alors pour ma part d'ailleurs je me suis laissé aller à tenter d'articuler les 5 mètres et les 25 mètres je ne sais plus où il est Laurent bon tant pis je me suis laissé aller à tenter d'articuler les 5 mètres et les 25 mètres puisque dans le plan de sortie de l'euro que j'ai esquissé il y a 3, 4, 4 ans j'avais préconisé une transformation des structures bancaires dont j'ai donné l'esquisse très cursivement dans mon propos introductif et qui consistait en un projet de déprivatisation radicale de toutes les banques je dis déprivatisation pour ne pas dire nationalisation parce que ça n'est pas la même chose et pour signifier que en tout cas l'objectif est de retirer l'octroi du crédit la tenue des comptes et les opérations financières diverses et afférentes à des entreprises qui sont sous contrôle et sous logique actionnariale privée mais déprivatiser ça peut se faire de plein de manières différentes enfin en tout cas au moins de 2 manières la première c'est la nationalisation je peux dire qu'à l'époque enfin moi si vous voulez le scénario que j'anticipais aussi bien pour la sortie de l'euro que comme un moyen de sortir de la crise financière parlons en 2008-2009 consistait à laisser aller les banques à leur faillite probable et par conséquent à pouvoir les racheter pour ce qu'elles valent après la faillite c'est à dire 0 euro donc une nationalisation qui ne coûte rien aux contribuables ni aux finances publiques après quoi les banques nationalisées peuvent constituer transitoirement un pôle public unifié du crédit qu'on va transformer ultérieurement ce que j'ai appelé un système socialisé du crédit lequel repose sur deux principes fondamentaux qui sont un principe de localité et d'autonomie ça n'est pas l'état d'en haut qui décide de l'octroi du crédit pour tout le monde ce sont en quelque sorte des banques implantées dans leurs bassins d'activités régionaux ou locaux et au siège desquels on retrouve pas seulement des banquiers professionnels mais des représentants des différentes catégories de la population des salariés des entrepreneurs des consommateurs des défenseurs de l'environnement des représentants de l'état éventuellement etc. voilà donc c'est ça que j'appelle système socialisé du crédit et ça si vous voulez c'est s'en prendre au coeur du réacteur du capitalisme la banque finance donc vous voyez il y avait là une trajectoire de sortie de l'euro qui faisait quelques pas en direction de la sortie du capitalisme et disons qui sautait 15 mètres alors les 25 mètres au complet évidemment c'est autre chose ça suppose en particulier une transformation radicale et plus exactement un dépassement radical du rapport salarial mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette discussion si ce n'est pour indiquer qu'on voit assez tout de même que de toutes les idées finalement qui auront été émises sur cette place au coeur des différents débats en commission ou hors commission relativement aux questions économiques il n'y en a pas une qui passe le test de la compatibilité avec les règles de l'union européenne actuelle pas une c'est dire que la sortie de cette union est vraiment la condition nécessaire pour pouvoir envisager des transformations économiques et sociales bien plus radicales alors très rapidement sur la ligne dure de l'union européenne sur le royaume uni je ne suis pas en état de vous tracer un scénario des vilainies que l'union que l'union européenne réserve à l'économie britannique mais il s'en trouvera certainement en ceci étant j'ai cru comprendre que l'article du traité de l'union européenne qui stipule les conditions de sortie d'un état membre indique que la procédure n'est lancée qu'à côté du moment où l'état membre désire de sortir a fait connaître sa demande vous voyez donc pour l'instant il semblerait que l'initiative demeure dans les mains du royaume uni qui resterait alors là sous réserve de ma connaissance imparfaite des dispositions du traité quelqu'un me contredira le cas échéant le royaume uni est en l'état qui est des choses et de ma connaissance resterait le maître du calendrier évidemment il existe aussi toutes sortes de moyens de représailles par ailleurs et au demeurant on a vu assez ce que l'Europe constituée je vous le rappelle au nom de l'amitié et de la paix entre les peuples avait été capable de faire au peuple chypriote et puis au peuple grec donc en matière de violence nous avons là un système institutionnel qui s'y connaît j'en viens maintenant et qui continue en effet j'en viens maintenant à la dernière question est-ce que la sortie de l'euro ne fait pas bon marché d'une autre solution possible c'est-à-dire d'une alternative qui consisterait à reconstruire l'Union Européenne de l'intérieur et sur la base de principes qui nous seraient aimables alors là c'est vraiment une discussion c'est une discussion très importante et le temps manque pour rentrer dans le détail moi je soutiens que non je soutiens que l'Union Européenne est irréformable et qu'elle doit donc être renversée avant que quelque chose d'autre ne puisse éventuellement se reconstruire au niveau européen car en effet il n'y a pas lieu d'abandonner le principe de quelque chose au niveau européen quelque chose mais quoi c'est ça la question alors vous m'avez dit tout à l'heure n'y a-t-il pas eu des acquis de l'Union Européenne mais bien sûr il y en a eu il faudrait être d'une totale mauvaise foi pour les ignorer mais simplement il faut faire le bilan complet de l'Union Européenne lumières et ombres et voir ce qu'il en porte dans les scrutins européens on entend généralement cet argument d'une indigence terminale et qui sent le dernier degré du désespoir tenu par les amis de l'Europe telle qu'elle est qui tentent de peser sur les populations et leur sens commun en leur disant ah mais quand même il y a l'euro vous comprenez on peut aller voyager sans faire du change ah c'est formidable et j'aimerais quand même que le peuple grec soit conscient que ces douleurs sont entièrement justifiées par le fait qu'on peut passer la frontière à 20 mig et aller manger une tomate mozzarella sans faire de change c'est ça la crise civilisationnelle de l'euro merci bon alors tous citoyens de l'euro l'euro a changé notre rapport etc aux autres peuples etc et tous non alors d'abord citoyens européens non nous n'avons pas la citoyenneté européenne ça c'est une c'est une fabrication si vous voulez certes il y a marqué l'union européenne il y a marqué l'union européenne mais pour l'instant notre citoyenneté européenne elle est croupion elle nous autorise à voter pour un parlement qui n'a quasiment aucune prérogative et à faire ce que nous voulons lors de référendum donc il ne sera tenu aucun compte donc c'est ça qu'on appelle une citoyenneté merci au demeurant il faudrait porter un regard sociologiquement réflexif sur le tous et bien sûr tous ceux qui sont qui sont sensibles aux avancées de l'union européenne aux avancées objectives je le dis sont les gens qui étaient socialement en position d'en tirer tous les bénéfices c'est à dire les gens à capital scolaire et universitaire élevé qui parlent une langue étrangère qui ont les moyens de prendre couramment l'avion et le peuple lui est abandonné à sa misère à sa misère nationaliste et crasse voilà le discours ordinairement entendu alors vient l'accusation infamante est-ce que sortir de l'euro ne nous condamne pas à une régression souverainiste bon là aussi il y aurait malheureusement beaucoup à dire d'abord je ne tiens pas que souverainiste ou souverainisme sont un gros mot sauf évidemment le projet de disqualifier une idée qui est pourtant l'idée moderne par excellence l'idée de la souveraineté et quand je dis moderne entendez-moi bien je ne dis pas moderne comme les chiens de garde de l'éditocratie disent moderne et archaïque tous les trois éditoriaux je dis moderne au sens de l'histoire la modernité étant une séquence qui a commencé au 16e siècle et qui a établi que les peuples n'avaient plus être régi par des commandements venus d'un dieu dans les nuages ou par leurs délégués terrestres et qu'ils allaient prendre leurs affaires en main car c'est ça la souveraineté dans son concept la souveraineté ça n'est pas autre chose que le synonyme même de la démocratie elle-même rigoureusement comprise et qu'on puisse oser disqualifier cette idée-là on dit non sur le caractère antidémocratique des institutions européennes et de tous ceux qui s'en font les soutiens par ailleurs sortir de l'euro ne nous faut pas à la forme racornie régressive nationaliste et identitaire de l'exercice de la souveraineté car effectivement il y en a une possible ça ne nous fout pas du tout à cette régression-là car rien ne nous empêche cessant de faire monnaie unique de développer autant que nous le pouvons tous les liens entre les peuples et pour de bon cette fois non plus en les jetant les uns contre les autres par l'effet de politique économique assassine qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous empêche sortie de l'euro de faire ce que nous avons fait avant l'euro à savoir des programmes de coopération industrielle Airbus Ariane Espace des programmes de coopération scientifique et plein d'autres choses avons-nous besoin d'une monnaie commune et de cette amiseule de force pour que les étudiants voyagent pour que les chercheurs voyagent pour qu'il y ait des échanges d'artistes pour qu'il y ait des enseignements croisés des histoires nationaux la fabrication d'une histoire européenne le développement des traductions des littératures des différents pays européens rien ne nous en empêche il faut avoir eu l'esprit colonisé par l'économicisme néolibéral pour penser que le seul internationalisme possible soit celui de la mobilité des capitaux et de la monnaie unique c'est pas des petites questions alors heureusement il y en a encore où je connais rien ça va aller vite la politique agricole commune oui je suis sûr que tu as raison je lis des choses qui me convainquent de ça mais je suis tout à fait ignorant et comme je disais à quelqu'un je ne suis pas capable de rempoter un bégonia donc je ne peux pas commencer à faire de l'agriculture de subsistance sur mon balcon là c'est vrai que je vais mourir de faim non sérieusement il y a évidemment le mot sérieux l'importance du problème est avérée bon voilà tout simplement j'en suis aucunement spécialiste je vais peut-être garder la question einsteinienne sur le capitalisme pour la fin parce que c'est pas la plus simple ça va me laisser le temps de réfléchir enfin j'ai quelques idées quand même alors la question sur la distinction entre remise en cause des traités et combinaison coordination des luttes nationales et luttes européistes à ce stade je suis entièrement d'accord avec toi et je suis même je le suis même d'autant plus que c'est exactement ce que j'entends par internationalisme bien compris je répète alors je radote même que puisqu'on me fait souvent l'objection dite internationaliste à ma proposition de sortie de l'euro je fais souvent observer que internationalisme dit l'exact contraire de ce que croient dire mes contradicteurs c'est à dire que internationalisme disant internationalisme ce qui se passe entre les nations dit bien qu'il y a des nations puisqu'il y a quelque chose entre elles et non pas qu'on dépasse le principe des nations au demeurant je dois dire que quand bien même nous dépasserions les nations actuelles dont les tracés nous ont été légués par l'histoire et il n'y a aucune raison que l'histoire s'arrête là les nations actuelles d'ailleurs ont elles-mêmes été la constitution de peuple de peuple donc c'est un mouvement qui pourrait fort bien se poursuivre à supposer disais-je que nous dépassions le tracé des nations actuelles pour constituer un état fédéral européen intégré politiquement nous ne ferions rien d'autre que redéployer le principe national souverainiste à une échelle territoriale étendue et en aucun cas nous ne le dépasserions le simple fait qu'on se réclame de la citoyenneté européenne en est l'attestation lexicale la plus évidente la citoyenneté ça correspond à une communauté politique nationale nous serions donc en train de réinventer l'état-nation certes sous une forme très différente d'une autre mais à l'échelle du continent européen et tout de même qu'il y a un état-nation fédéral états-unien un état-nation fédéral pas très beau à voir russe mais même au sein de l'Europe un état-nation fédéral qui est l'Allemagne un autre qui est la Belgique etc. donc si vous voulez il faut se méfier avec les tendances à voir dans l'Europe un principe de rupture radicale avec toute l'histoire des faits et des catégories politiques telles que nous en avons hérité alors l'internationalisme réel c'est bien ça exactement c'est combiner les luttes nationales et les luttes internationales et moi en effet je ne l'ai pas dit mais l'occasion m'en est donnée à tous les liens internationaux qui peuvent être noués en Europe entre les pays européens en lieu et place de la monnaie unique et non pas commune merci Alexis il y a évidemment le lien de solidarité des luttes politiques par conséquent les gauches européennes ont le devoir impérieux de travailler ensemble sur cette question européenne mais voilà le point l'un des points parce que je pourrais vous faire l'article longuement sur la question de l'inréformabilité de l'Union Européenne et c'est là que notre point d'accord va cesser et qu'on va en revenir à une divergence stratégique l'un des points qui s'oppose à cette réforme de l'Union Européenne c'est la désynchronisation des conjonctures politiques nationales je... ah non c'est... non c'est... c'est pas pour nous c'est la piscine gonflable qui s'évacue pour faire changer les institutions européennes de l'intérieur vous comprenez bien qu'il faudrait que simultanément des gouvernements progressistes arrivent au pouvoir dans un très grand nombre de pays européens vous avez déjà vu les conditions limites et le quasi-miracle politique pour qu'un gouvernement Syriza arrive au pouvoir en Grèce et vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé derrière c'est donc comme si on avait eu un gouvernement Syriza avec un Tsipras un autre Tsipras cette fois-ci réellement déterminé à entrer en lutte avec les institutions et à sortir et qu'on lui avait dit Alexis deux secondes tu nous attends on arrive bon évidemment c'est pas possible vous voyez ce qu'est déjà la probabilité d'un vrai gouvernement progressiste en Europe est infime alors la probabilité jointe de 6 ou 7 tels gouvernements devient carrément ridicule et à ce compte-là on finira comme Léal Partier de l'Opéra à chanter marchons marchons en piétinant sur place et rien ne changera c'est la raison pour laquelle je pense que lorsqu'il y en a un qui est en position il faut qu'il y aille il faut qu'il y aille et sans attendre les autres et avec le secours de l'appui politique pour autant qu'on peut le donner de tous les autres pays qui seront en sympathie avec lui et ça ça fait une divergence stratégique à l'intérieur du camp de la gauche critique de l'Europe une réelle divergence stratégique bien sûr il y a des points d'accord bien sûr il y a des points communs mais qu'est-ce qu'on fait sur la base de ces points communs soit on persiste alors bon là c'est un débat qu'il faudrait avoir avec les représentants de Diem ou avec Varoufakis himself soit on persiste à dire qu'on peut faire changer le bousin de l'intérieur mais moi je vous le dis j'ai peur qu'on soit reparti pour 10 ans de perdues supplémentaires et ça fait quand même un moment que ça dure cette affaire de l'euro quoi donc il y a un moment il va falloir se décider à bouger bon voilà alors oui on ne résout pas un problème avec les modes de pensée du problème bah oui bien sûr madame vous avez raison je partage entièrement votre avis le métaproblème si j'ose dire c'est que les chaînes de pensée qui ont donné ce problème sont inscrits jusque dans les préfonds de nos esprits à nous c'est à dire que pour quitter le capitalisme véritablement il faudrait faire deux pas en avant de difficultés inégales le premier pas je l'ai évoqué tout à l'heure c'est le dépassement du rapport salarial celui là à la limite il me semble le plus facile à réaliser pour toute une série de raisons je ne peux pas rentrer dans le détail là mais toute une série de raisons que le mouvement contre la loi El Khomri a parfaitement mis en évidence le travail sous le régime de l'arbitraire patronal capitaliste c'est odieux et les gens le savent ils le savent parce qu'ils le vivent et parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à le vivre les classes moyennes se foutaient éperdument des mauvais traités honnêtement qu'on infligeait à la classe ouvrière dans les deux premières décennies du néolibéralisme mais pas de bol le niveau des eaux boueuses a remonté et tous sont frappés désormais alors évidemment ça aide au nuage des solidarités donc de plus en plus de personnes sont inclines à considérer que continuer de vivre comme ça ça n'est plus possible alors ça rend la perspective du dépassement du rapport salarial de plus en plus plausible je n'ai pas dit simple mais de plus en plus plausible mais le deuxième pas en avant pour sortir vraiment cette fois du capitalisme ce serait de nous désintoxiquer non pas comme salariés mais comme consommateurs de nous désintoxiquer de notre imaginaire marchand et alors là pardonnez-moi mais c'est une autre paire de manches autant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui doivent avoir un portefeuille d'action autant je ne prendrai pas le même pari sur le nombre des possesseurs de téléphones portables ou des grands plats ou de baskets à la mode ou de je ne sais pas quoi et ça si vous voulez c'est pas une transformation politique c'est quasiment une transformation anthropologique c'est une réforme de l'imaginaire une réforme de notre régime de désir et de passion et celle-là elle ne se décrète pas ce qui n'empêche pas malgré tout qu'est-ce qu'on fait bon alors voilà si je veux bien dit-il mais oui je veux bien alors sur la temporalité alors non moi je ne crois pas à la possibilité d'étager gentiment le contrôle des capitaux le moratoire sur la dette et puis quand on a tout bien mis en place après boum on sort de l'euro pour une raison extrêmement simple c'est qu'en face ils ne nous en laisseront pas le temps ils ne nous en laisseront pas la possibilité tu sais bien d'ailleurs que le contrôle des capitaux viole formellement des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et que toute tentative de moratoire sur la dette au point duquel le gouvernement grec n'est même pas allé je vous le signale s'attirerait des représailles monumentales en premier lieu de la Banque Centrale Européenne qui a le pouvoir totalement illégitime totalement implicite mais totalement efficace de faire tomber le premier gouvernement qui aura le malheur de lui déplaire donc ça serait une lutte effectivement sans merci donc les choses doivent être faites malheureusement je le crois quasi simultanément ou dans un délai extrêmement rapproché au cours d'un week-end qui menacerait d'être fort occupé sur les monnaies locales je vais passer mon tour c'est pas que j'ai rien à dire et je sais que c'est une idée qui intéresse beaucoup de personnes ici mais en deux mots seulement les monnaies locales sont l'une des expressions les plus typiques de ce désir fort compréhensible de faire quelque chose là où on peut à sa portée c'est à dire localement les gens vivent et souffrent dans l'ordre capitaliste néolibéral ils veulent en sortir mais ils sont dépossédés de tout pouvoir c'est donc assez logiquement qu'ils entreprennent de faire ce qu'ils peuvent dans leur voisinage immédiat AMAP circuit court financement coopératif et monnaie locale par exemple mais je ne crois pas que les alternatives monétaires locales puissent constituer une alternative monétaire d'ensemble j'ai peur mais je ne demande qu'est-ce qu'on m'apporte la contradiction à ce sujet j'ai peur que d'une part ces systèmes sont incapables de réaliser la performance qu'on attend de toute monnaie en général à savoir d'internaliser la totalité de la division du travail vous ne payerez vraisemblablement pas votre électricité avec la monnaie locale alors il faudra que vous ayez complémentairement inventé des systèmes de génération d'énergie locaux ce qui n'est peut-être pas impossible mais vous voyez le type de complémentarité qui doivent être pensés au titre des conditions de possibilité et en particulier ce dont j'ai peur c'est que comme toutes les expérimentations locales qui sont intrinsèquement hautement désirables puisqu'elles nous apportent la preuve du mouvement marchand la preuve qu'il est possible d'organiser la reproduction matérielle collective selon d'autres rapports sociaux que ceux qui nous sont imposés par le capitalisme ces expériences sont donc extrêmement précieuses mais j'ai peur qu'elles ne demeurent que des isolats que le capitalisme se donnera la magnanimité de parfaitement tolérer parce que ça ne renversera pas son ordre le capitalisme est un ordre macroscopique et il tombera par une lutte politique macroscopique et par rien d'autre j'en ai peur ce qui en d'autres termes s'appelle une révolution je vais prendre les questions dans le désordre une nouvelle fois je vais commencer par la question d'Antoine parce que c'est la plus facile c'est une question rhétorique c'est une question qui contient elle-même sa propre réponse qui est oui en effet il y a une objection qui est systématiquement faite à l'idée d'une sortie de l'euro dans une perspective moins ambitieuse que la sortie du capitalisme qui est celle de la tentation passéiste de la reconstitution d'un keynesiano-fortisme etc. mais évidemment il n'en est rien il n'en est rien parce que d'abord l'histoire ne repasse pas les plats en premier lieu et que si on fait ou un pas en arrière ou un pas de côté comme je disais c'est pour réinventer quelque chose d'autre et pas pour reproduire le même et que en l'occurrence la reconstitution d'un fortisme est d'autant moins indésirable que Post Festum on en connait parfaitement les TAR elles étaient au nombre de deux elles consistaient d'une part dans les conditions de travail épouvantables qui étaient faites aux ouvriers à propos desquelles il y a si vous voulez on a un témoignage qui est donné dans une séquence remarquablement courte et concentrée qui est les trois premières minutes du film que vous connaissez sans doute qui s'appelle reprise c'est la reprise aux usines bondaires après les grèves de 1968 et lorsque vous voyez cette salariée en train de se rebeller à l'idée de reprendre le travail je peux vous dire que ça vous en enseigne sur le fordisme autant que de gros manuels bon ça c'est la première chose le et la deuxième des TAR bien identifié du fordisme c'était son ignorance radicale des considérations environnementales et écologiques donc là ce problème là il est à notre agenda il est inévitable et en effet un keynésianisme remisité au bout du jour pourrait avoir cette propriété de soutenir une politique de transition énergétique alors deuxième question sur le primat du projet de société alors mais oui je ne pourrais jamais dire assez combien je partage ce point de vue alors à ceci près qu'ici je ne vais pas le discuter comme l'a fait l'intervenant dans le cadre d'un projet de dépassement du capitalisme même j'ai dit assez comment je serrais et hiérarchisais les problèmes en cette matière et combien quoi que considérant l'horizon de la sortie du capitalisme comme éloigné je considère également qu'il doit désormais être à notre agenda intellectuel théorique et politique mais cette proposition du primat du projet de société s'applique tout autant lorsqu'il s'agit d'envisager simplement de sortir de la configuration néolibérale du capitalisme ceci pour dire que la problématique de la sortie de l'euro ne participe d'aucun fétichisme monétaire il ne s'agit pas de s'exciter sur une monnaie au demeurant ce qu'on appelle l'euro par métonymie est bien davantage qu'une monnaie des billets de banque qui est une politique monétaire l'euro c'est un système c'est un système institutionnel de politique économique globale et c'est de cela qu'il faut se débarrasser tout entier pas juste des billets avec écrit euro dessus c'est de ce système dans sa globalité enfin dernière question qui était la première vous êtes très évangéliques la sortie de l'euro comme d'ailleurs tout projet d'affranchissement avec le néolibéralisme nous est toujours promis à la guerre ou à la Corée du Nord vous comprenez jusqu'à présent à l'intérieur de l'Union Européenne de l'Europe pardon il y avait l'Albanie c'était une bénédiction dès qu'on voulait faire un pas hors des clous on s'entendait dire qu'on allait devenir l'Albanie malheur l'Albanie a fait sa transition au capitalisme et on ne peut plus rien dire de tel heureusement il reste la Corée du Nord plaise au ciel qu'elle ne se réunifie jamais avec la Corée du Sud parce que l'idéologie néolibérale perdrait alors là ça si vous voulez son anticotion absolue qui devient le dernier de ses arguments avec la guerre n'est-ce pas alors oui si on sort de l'Euro ça sera la guerre alors évidemment il faut discuter cette chose là autrement que par un revers de main et par et par la disqualification plus ou moins humoristique il y a la possibilité de la sortie par la droite de l'Euro tout le monde le sait il y a la possibilité de la sortie nationaliste identitaire et oui la guerre est une possibilité de la régression nationaliste identitaire nous le savons c'est bien la raison pour laquelle il faut oeuvrer à une sortie progressiste à une sortie internationaliste au sens de l'internationalisme réel c'est-à-dire qui abandonnant ce cauchemar de l'intégration économique et financière et monétaire développe le plus possible tous les liens extra-économiques culturels notamment entre les peuples européens au demeurant et puisque ce sont les européistes qui nous promettent toujours la guerre si jamais nous voulons échapper à leur carcan il faudrait leur rappeler que l'Europe constituée je vous le signale au nom de la paix et de l'amitié entre les peuples n'a pas cessé depuis 5 ans de répandre comme un poison l'inimitié entre les peuples il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans l'incrimination réciproque des peuples allemands et des peuples grecs des tensions qui parcourent partout l'Europe les séparatismes qui sont plus vivaces que jamais l'Union Européenne est un système institutionnel à fabriquer du centrifuge et de la divergence donc qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons en matière de cohérence de paix et d'amitié c'est plutôt si on continue sur cette voie que décidément ça finira mal on va devoir s'arrêter merci beaucoup à Frédéric Jordan merci j'ai reçu les mêmes dans tous les pays de l'Union Européenne deuxième chose notre annonce c'est que j'ai perdu un taquerie et un manteau qui sera là donc vous voyez troisième chose il n'yasder c'est predicting c'est àOOD c'est Von Sous-titrage FR ?